Salut là-dedans, j'espère que tu vas avec, tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui au menu, voici le titre. L'ultime message explosif de Francis Ngannou pour Cyril Gann, John Jones et les autres. Oulah, ça tisse quand même Avengers Endgame tout ça, ça va être intéressant. Allez, on sort son petit café, son petit shaker, frère ou soeurette, car nous sommes partis pour les petites news actus, let's go ! Suite à son départ de l'UFC, le Predator avait encore des choses à nous dire et il a voulu également envoyer un dernier petit message d'amour à Cyril Gann et à John Jones, ainsi que les autres poids lourds. Il a aussi voulu rétablir quelques vérités, car récemment même Dana White a dit que Francis voulait affronter des adversaires de seconde zone pour énormément de thunes. Moi je n'en sais absolument rien, je dis simplement ce qu'il en est de part et d'autre et ce qui a été dit, tout simplement. D'ailleurs, dans une interview pour Ariel et Wani, Francis s'est exprimé et a dit aussi « Vous savez, peu de grands combattants aux Zéniths de leur carrière ont la chance de pouvoir être agents libres. Maintenant, je l'ai, je me suis battu pour l'avoir sur les trois dernières années et je veux m'en servir de la meilleure des façons. Et rappelez-vous, ils vont dire beaucoup de choses sur moi, ils vont tenter de me bâcher, de réduire ma valeur, mais vous devez vous rappeler qui est le vrai roi, qui est le meilleur poids lourd au monde. Je suis le meilleur poids lourd au monde, je me fous de ce qu'ils disent. Eh les gars, le patron c'est moi, c'est moi le meilleur, c'est moi le roi. En gros, pour résumer, Francis est et restera le patron du MMA à l'UFC au niveau des poids lourds. Maintenant, il faudra voir la suite. Voilà, il faudra voir ce que ça donnera en boxe parce qu'il veut se reconvertir dans ce sport. Allez, la suite. Maintenant, il est crucial que je prenne mon temps pour décider de mon avenir et de quel sera mon prochain move. Je vais discuter avec des agents, voir ce qui est réalisable, j'espère. Et je veux commencer par faire de la boxe avant de revenir dans le MMA. Parce que j'aime tellement le MMA que j'estime de ne pas avoir encore tout donné à ce sport. Mais je tiens aussi à faire de la boxe, peut-être tenter de faire un combat de boxe avant de revenir dans le MMA, dans une autre fédération, pourquoi pas dans la mienne. N'importe où, tant que je me sens respecté et reconnu à ma juste valeur. Voilà, tout est dit. Nganou va sûrement faire un combat ou deux en boxe, histoire de ramasser énormément de thunes et de vivre son rêve par la même occasion. Ensuite, il veut revenir dans le MMA. Et comme il a dit, pourquoi pas à l'UFC ou dans une autre fédération, tant qu'il est respecté, comme il dit encore une fois, et pris à sa juste valeur. Alors, je peux comprendre. Et toi, que penses-tu de tout cela ? N'hésite pas à réagir dans l'espace commentaires. En tout cas, la vidéo se termine ici. J'espère que t'as bien apprécié, que t'as pris un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, tu me le fais savoir avec un petit commentaire sympa. Un petit like si c'est ta première fois ici, que t'apprécies ma tronche, le MMA, les actualités, tout ça, tout ça, parce qu'on en fait régulièrement sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, t'actives la cloche pour être au courant des prochaines notifications. Moi, j'ai rien à ajouter. Je te souhaite une très bonne journée. Prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes aussi, c'est super important. Et on se dit à la prochaine. Peace ! Et fais très attention à toi.